Quels sont les artistes que vous avez coiffé dans le passé ? Dans le passé, j'ai coiffé Didier Rodrigue et j'ai coiffé aussi Monu Koukou Didier. C'était mon client préféré. Encore une fois, l'Académie, il venait et il se coiffait. Quand il allait en Europe, il est revenu. Il a fait qu'il s'est mort jusqu'à ce pays de ménage. Ok, bonsoir à tous. Je suis dans un village, précisément à Diaouin, à 14 kilomètres de Djokwe. Je vais vous faire découvrir quelque chose de très surprenant. Il y a un jeune coiffeur qui est au village, à Diaouin. Vraiment, je suis très étonné par son talent. En fait, le truc, c'est que le gars a un petit handicap. Mais malgré ça, il fait la coiffure. Voilà, vous pouvez apprécier plus ou moins sa manière de coiffer. La tête qu'il coiffe ici au village. Je crois qu'il est en train de faire un rat congo. Donc, le problème, c'est que le gars, il a un problème avec sa main droite qui lui fait mal. Et malgré ça, vous pouvez constater sa main droite. Voilà, je vais passer de l'autre côté pour que vous puissiez le voir. Il a sa main droite. Cette main, il ne peut pas l'utiliser. Il utilise seulement une seule main pour travailler. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Sinon, il y a beaucoup de coiffeurs ici dans le village. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il travaille avec une seule main. Et depuis qu'il est né, je n'ai jamais vu ça. En fait, il est handicapé d'une main, de sa main droite. Donc, il se cède la main gauche. Apparemment, initialement, il n'est pas gaucher. Mais à cause de sa maladie, il est obligé d'utiliser sa main gauche pour travailler. Mais je vous rassure, c'est un très bon coiffeur, un très grand coiffeur. Parce que moi-même, je vous dis qu'il m'a coiffé. Et comme je ne peux pas faire un selfie pour me montrer moi-même, c'est pourquoi. Donc, appréciez un peu sa manière de travailler. Il fait même des limitations avec sa même main gauche. C'est sa même main gauche, c'est avec la même qui fait des limitations. Mais le problème, c'est que le salon de coiffure dans lequel il travaille, il existe un peu dans la précarité. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous regardez l'état du salon de coiffure, c'est vraiment pas trop ça en fait. Donc, regardez un peu vous-même, regardez les conditions dans lesquelles l'enfant travaille. En fait, je crois bien qu'il a besoin de moyens. On fait cette vidéo pour que toute bonne personne, le monsieur qui est assis là, c'est un client qui est en train de patienter. Donc, pour que toute personne qui peut lui venir en aide puisse l'aider pour qu'il puisse continuer son activité. Tout à l'heure, je vais essayer de l'interroger lui-même pour qu'il puisse vous dire de quoi il a besoin. Regardez les fauteuils dans lesquels le client s'asseye. Regardez un peu, c'est dans cette condition où l'enfant travaille. C'est vraiment pas trop professionnel, mais bon, il n'a pas les moyens, il n'a pas le choix. Donc voilà, regardez un peu le miroir, regardez un peu. Voilà, regardez un peu. Même le ventilateur du haut qui ne fonctionne plus. Il y a un autre ventilateur. Voilà, il m'avait parlé hors caméra. Il m'avait parlé un peu de qu'il avait des machines pour travailler. Donc, toute volonté, toute personne qui voudrait bien l'aider, peut lui venir en aide pour lui apporter son petit soutien, afin qu'il puisse vraiment avoir des lettres. Donc voilà un peu comment il travaille. Moi, c'est surprenant parce que c'est avec la même main. Regardez, il est en train de faire la batte du monsieur. Avec la même main, c'est avec la seule main qu'il fait tout ça. Moi, je suis coiffeur, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas faire ça, je n'arriverai pas à faire ça. Donc, ce résumé, il est très talentif. Et voilà. Voilà un peu comment il est. Donc, je vais couper la première vidéo. Et dans la seconde vidéo, je vais l'interroger. Lui-même, il va expliquer comment il travaille, comment il arrive à travailler et de quoi il a besoin. afin que toute bonne volonté, toute personne qui voudrait l'aider, le plus il vienne le faire avec sa seule main, sa seule main gauche. Voilà la seule coiffeur qu'il vient de faire avec sa seule main gauche. Donc, voilà. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Vraiment, voilà, moi-même, je suis un peu bluffé par son travail. Ok, bonsoir monsieur le coiffeur. Bonsoir. Comment vous appelez ? Moi, l'état civil, c'est... Parlez fort, hein ? Moi, l'état civil, c'est monsieur Yé, Jourdain, Vivien. Monsieur Yé, Jourdain ? Vivien. Ok. Depuis combien de temps vous coiffez ? Vous faites la coiffure ? Depuis 2006. Depuis 2006 ? Non, j'imagine, peut-être... Bon, ok. Depuis 2006, vous faites la coiffure. Oui. Et vous avez commencé à coiffure où, exactement ? J'ai commencé à coiffure à Vivien. Au Carrefour Académie, dans la cité académie. Dans la cité académie. Niaguan à droite. Niaguan à droite, en 2006. Ok. Hors caméra, vous m'avez dit qu'il y avait des célébrités que vous avez coiffé déjà. Oui, oui. Quels sont les artistes que vous avez coiffé dans le passé ? Dans le passé, j'ai coiffé Didier Rodrigue. Oui. Et j'ai coiffé aussi Monu Koukou Didier. C'était mon client préféré. Au Carrefour Académie, il venait me publier. C'est seulement qu'il se coiffait. Voilà. Quand il allait en Europe, il est revenu. Le fait qu'il quand il s'est mort, jusqu'à ce qu'il déménage. Donc Didier Moulou Koukou vous connaît ? Oui, oui. Bon, il le connaît. C'est moi que je le coiffais. Oui, tu le coiffais. Vous le coiffiez. Ok. Donc, vous avez coiffé aussi Didier Moulou Koukou et Didier Rodrigue. Didier Rodrigue, c'est une seule fois. Rodrigue, c'est une seule fois. Voilà. Non, ce n'est pas ceux qui vous reconnaissent. Non, non, non. Au Carrefour Académie ? Non, non. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, au village ici, quels sont les problèmes que vous rencontrez ici ? Bon. Au village ici, on a des petits soucis. Parce qu'on a besoin de machines. C'est souvent la coiffure. Bon, ça colle. On est un peu, mais on a des problèmes. L'électricité, de l'automneuse. Quand ce sont d'autres problèmes qu'on se prend dans la population. Ok. Mais vous particulièrement pour le salon de coiffure, parce que je suis venu tout à l'heure. Je suis rentré, j'ai vu le salon de coiffure. De quoi vous avez besoin ? Vous, personnellement, vous avez besoin de quoi ? Pour améliorer votre salon de coiffure ? Pour moderniser plus ? Parce que les conditions dans lesquelles vous coiffez vraiment, c'est… Vous voyez ? Donc de quoi avez-vous besoin réellement ? Normalement, j'ai besoin personnellement… Si quelqu'un devait vous aider tout à l'heure… J'ai besoin de machines, de tondeuses, pour coiffer. Du bon. J'ai besoin de posters aussi. Voilà. Avec des chaises. Les clients doivent s'asseoir ici. Voilà. Pour les poiffures. Ok. Vous avez besoin de machines à coiffer ? Des posters ? Des chaises adaptées à la coiffure ? Ok. D'accord. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin pour continuer le travail. Ok. Bon. Je crois qu'il y a un client qui attend. Mais si, attendez un peu. Voilà. Mais maintenant, vous coiffez avec qui là-bas ? Bon. Je suis sûr qu'il est là-bas. Ok. Mais avec le bras, pourquoi vous n'allez pas dans la rue pour demander l'argent ? Parce que… Pourquoi vous ne demandez pas l'argent ? Pourquoi vous venez utiliser un seul bras pour coiffer ? Parce que c'est une condition… Moi, je ne veux pas demander de l'argent pour être frustré. Je veux vraiment vivre de mon métier. Et puis, bon, faire ce qui me ressemble à la coiffure. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, c'est de ça que je veux vivre. Ok. Et donc, voilà pourquoi je ne vais pas dans la rue pour demander de l'argent. Et puis, je veux vivre de la coiffure. Ok. Bon. Tout à l'heure, j'ai vu que vous travaillez d'une seule main. Vous travaillez d'une seule main. Vous travaillez d'une seule main. Vous travaillez. Je veux savoir… L'handicap… Vous savez… Votre main vous fait mal depuis combien de temps ? C'est depuis quand ? Depuis la naissance. Depuis étant tout petit. Donc, l'handicap vous êtes né avec ? Voilà. En amour. Ok. Mais vous avez appris la coiffure comment ? J'ai appris comme ça la coiffure par… L'intermédiaire d'un grand frère d'Ukati. Oui. À la cité Kestap. Voilà. C'est lui qui m'a mis dans la poiffure. Il m'a donné l'amour de la chose. Il m'a dit « Bon, il est tout petit. Il est oublié. Tu es handicapé. Tu ne peux pas t'asseoir au Kati comme ça. Mais il faudrait vraiment que tu apprennes le tuer. » C'est comme ça. Il m'a donné l'amour de la chose. Et vraiment, je me suis mis dans la poiffure. J'ai vu aujourd'hui que ce grand frère-là, en tout cas, il a fait du bien. Ok. Il a fait du bien. Ok. Donc, c'est la main droite qui vous fait mal. Oui. Et c'est avec la main gauche que vous travaillez. Ok. Pas de problème. Merci beaucoup. Je crois que je vais publier cette vidéo. Comme vous connaissez l'artiste Moulou Koukou DJ, vous avez dit qu'il a été votre client. Donc, je vais faire un SOS à voir si la vidéo peut arriver jusqu'à lui. Si, grâce à Dieu, il a vu la vidéo, peut-être qu'il peut avoir un peu de compassion et vous aider. Vous venez en aide. Et si aussi d'autres personnes ont vu cette vidéo, vous pouvez venir en aide. Donc, tout à l'heure, je vais poster la vidéo et je vais mettre votre numéro au-dessus de la vidéo. Je précise que le monsieur, il est à Diamouin, il n'est pas à Bidjan. Il est à 14 kilomètres de Djokoué. C'est un village situé à 14 kilomètres de Djokoué. Le village est situé sur la route. C'est sur l'axe Man, Man Djokoué. Voilà. Donc, c'était ça. Et merci à tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui vont liker cette vidéo, qui vont partager cette vidéo pour que cette vidéo arrive jusqu'à Moulou Koukou DJ, jusqu'à toutes les bonnes volontés, afin que les personnes puissent venir en aide à notre coiffeur au village ici. Merci à tous ceux qui assistent à cette vidéo, qui regardent cette vidéo en direct. Merci à tous et bonne soirée à tous. Merci 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 à tous.